... Alors moi je dessine depuis toujours, depuis l'enfance, c'est quelque chose que j'ai fait assez naturellement comme tout le monde. Quand on est enfant, avant de savoir écrire, on commence par s'exprimer par le dessin. Et la majorité des gens s'arrêtent quand ils grandissent et quand ils apprennent à écrire justement. Puis moi je fais partie de ceux qui ne se sont jamais arrêtés. J'ai toujours eu besoin de ça. Le dessin c'est un espace dans lequel je me ressource et depuis toujours en réalité je ne me suis jamais posé aucune autre question que celle de dessiner, de faire du dessin et de raconter des histoires avec des dessins. Quand je dessine, je ne m'interdis rien. Aucun outil, aucune expérience, aucun accident même. Du coup que ce soit du crayon, de l'encre, de la plume, du pinceau, de l'aquarelle. J'ai tendance à mélanger, à chercher les choses qui vont être le plus précis, le plus près possible de ce que j'ai envie de raconter. D'un livre sur l'autre, du coup je change d'outil, je change de manière de travailler pour être le plus proche possible de ce que je veux que le lecteur entende comme histoire. Et c'est quelque chose, par exemple, que sur l'exposition j'ai pu expérimenter encore plus que dans le livre habituellement, à savoir aller chercher des outils qui ne vont pas forcément ensemble, et puis les mixer, créer des accidents, et puis voir où est-ce qu'il m'emporte et essayer de les suivre. Les deux s'alimentent, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de règle en réalité. Il peut y avoir, moi quand je suis en train de préparer une histoire, ou même une image, je me balade toujours avec un carnet sur moi, je vais régulièrement prendre des notes, des choses qui a priori n'ont rien à voir avec ce que je dois raconter, mais qui viendront alimenter cette histoire ou qui viendront alimenter cette image. Mais ça peut être justement une image, quelque chose que je vais voir ou que je vais croiser, comme un son que je vais entendre, comme une idée qui me vient, comme un rêve que j'ai fait. Et tout ça après devient une espèce de mix et de gloubi-boulga dans mon carnet qui fait que je ne sais plus précisément quoi vient de où, mais tout ça crée plus ou moins la matière dont je vais avoir besoin et dont je vais me servir pour faire une image ou pour commencer à raconter une histoire. En réalité, tout s'alimente autant mes expériences personnelles que celles des autres. De ne jamais s'arrêter de le faire. Moi, quand j'ai commencé à dessiner de manière un peu plus soutenue et avec l'ambition, on va dire, de publier, j'avais 14 ans et je faisais des fanzines et je dessinais tout le temps et Internet n'existait pas, mais je passais mon temps à photocopier des dessins, à faire des petits magazines, des petits fanzines, à aller faire des festivals pour les montrer, à les envoyer à des éditeurs, à des amis. J'avais envie que mes dessins voyagent, ils circulent et puis que des gens les lisent. Je dessinais aussi pour ça, pour partager des choses avec des gens. Donc, un jeune garçon ou une jeune fille qui aurait envie de raconter des histoires à dessiner aujourd'hui, la seule chose que je peux lui dire, c'est d'y aller, de dessiner plein, 10 fois, 100 fois, 50 000 fois des histoires, des dessins, des images et puis de les faire vivre, de les montrer, de les envoyer vers les autres, de les partager, mais en tous les cas, de passer le plus clair de son temps à dessiner et à raconter des histoires. Alors, Come Prima, c'est un livre qui s'est fait en plusieurs temps et qui a du coup un parcours un peu particulier, mais en réalité, on va dire que la durée du livre, le livre m'aura pris trois années de gestation, dont deux années véritablement à travailler dessus, à dessiner les pages et à les faire. Mais en réalité, c'est une histoire à laquelle je pense déjà depuis une dizaine d'années qui me trottait en tête, qui n'avait pas du tout cette couleur-là et qui n'aurait pas du tout eu les mêmes enjeux, les mêmes intentions si je l'avais faite il y a 10 ans. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas faite à l'époque. Je ne me sentais pas du tout prêt pour faire cette histoire. Il y a un moment, j'ai senti qu'il était évident pour moi de m'y mettre maintenant sans trop savoir où ça m'emporterait et tout ce processus, du coup, à partir du moment où j'ai acté le fait que j'allais travailler là-dessus, ça se sera étalé sur cinq années, dont trois vraiment de travail dessus, dont deux vraiment intensément. C'est en plusieurs temps, c'est pour ça que c'est un peu particulier comme parcours. Alors, j'envisage absolument pas de suite à Come Prima, pour moi c'est un tout. Et d'ailleurs, de plus en plus dans mon travail, les livres, j'ai toujours d'ailleurs fonctionné comme ça, mes livres ont toujours été des touts, des morceaux, des sortes de photographies de ce que je suis au moment où je suis en train de les faire. Du coup, j'ai énormément de mal avec l'idée de la série et des aventures qui rebondissent et des personnages qui reviennent. J'ai essayé, je ne sais pas faire, c'est quelque chose qui ne correspond pas à mon tempérament. Du coup, de toute façon, cette histoire n'était pas prévue pour revenir. Ces personnages-là vont maintenant vivre leur histoire de leur côté et moi de la mienne. En revanche, continuer d'écrire, oui. Ça, j'ai déjà d'ailleurs commencé à remplir des carnets de notes et de choses, encore une fois, comme je le disais, d'idées, de rêves, de sons, de souvenirs, de choses qui n'ont a priori rien à voir les unes avec les autres, mais qui deviennent une matière dans laquelle j'irai piocher au moment où je me sentirai prêt à raconter une nouvelle histoire, ce qui commence doucement à venir. Je n'ai pas souhaité y participer en tant que réalisateur ou que auteur parce que c'est une autre aventure et ce n'est pas la mienne. J'ai très envie d'être présent, attentif et disponible. J'en parle avec les auteurs qui vont s'emparer de cette histoire-là que j'ai rencontrée, qui sont des gens charmants d'ailleurs. Moi, je ne fais pas de la bande dessinée par défaut parce que je ne pourrais pas faire du cinéma, je fais de la bande dessinée parce que j'aime la bande dessinée et je n'ai pas envie de faire du cinéma. Donc du coup, aujourd'hui, m'investir là-dessus, ce n'est pas dans mes envies. Et puis surtout, cette histoire, je l'ai racontée une première fois. Je l'ai racontée telle que je voulais la raconter, avec ses imperfections, avec ses accidents, mais c'est comme ça que je voulais la raconter, cette histoire. Du coup, je ne vais pas revenir la revivre une seconde fois, ça n'aurait pas de sens. En revanche, que des gens aient été touchés par cette histoire-là et aient envie de s'en emparer à leur tour pour en faire encore autre chose, ça, ça me touche beaucoup. C'est la même chose pour moi quand je vais au théâtre, au cinéma, ou que je lis des romans, et où j'ai l'impression que j'aurais aimé pouvoir raconter cette histoire-là ou m'emparer d'une partie de cette histoire. Donc être à mon tour quelqu'un qui donne envie à d'autres de réinterpréter une histoire, c'est très touchant. Ça fait déjà quelques années que je mêle régulièrement dessin et aspect théâtral, on va dire, en faisant des concerts dessinés, en faisant des performances en live. Je le fais depuis plusieurs années au Festival d'Anne-de-Boulême avec Brigitte Fontaine et Areski Belkacem, entre autres, et sous différentes formules, avec Olivier K aussi. Donc c'est déjà des choses que j'ai commencé à faire avec Olivier K, justement, et que je continue de faire et que je vais continuer de faire parce que c'est un endroit différent. C'est une manière de faire très différente de celle qui est habituellement la mienne quand je fais des livres. C'est une manière de dessiner qui est différente et qui me nourrit aussi. Ça sera aussi avec Olivier. Il y en aura encore plein dans les années qui viennent. En Italie, à Venise ou à Florence, avec plaisir, si une occasion, une opportunité se présente, il y aurait toujours des pistes possibles. Mais après, il faut que ça ait du sens. Voilà un peu, si c'est juste aller jouer à Venise parce que j'ai habité à Venise, mais que ça n'a pas de sens d'être là, ça ne m'intéresse pas. Par contre, s'il y a un moment, une invitation permet vraiment d'aller raconter quelque chose qui ait du sens sur place et dans ce cas-là, avec grand plaisir. Donc oui.